On est vraiment en décembre là ? C'est bon. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Déjà je voulais commencer cette vidéo en te remerciant si tu viens de t'abonner. Il y a de plus en plus de gens sur cette chaîne, je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, en tout cas j'espère que mes vidéos te seront utiles. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui te concerne peut-être si tu souhaites devenir indépendant. Et ce sujet, ce n'est pas un petit sujet. Comment vivre de sa passion ? Alors comme d'habitude, je ne vais pas te donner des astuces et des recettes miracles. Si tu as vu mes dernières vidéos, tu sais que ce n'est pas trop mon truc. L'idée c'est d'être le plus pragmatique possible pour te donner des pistes de réflexion et te permettre d'agir concrètement. Alors, tu me suis ? Si tu souhaites devenir indépendant, c'est peut-être pour vivre de ta passion. Là, je ne te parle pas forcément de freelancing mais de manière plus générale. Mais par exemple, si tu es passionné par le webmarketing et que tu aies en fait ton boulot en tant que freelance, là ça te concerne. Je vais commencer par te parler de mon expérience personnelle. Je l'ai déjà évoqué rapidement dans d'autres vidéos ou une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Mais à côté de mon boulot, je fais partie d'un groupe de musique. Je suis chanteur-guitariste d'un groupe de rock qui s'appelle Ad Astra. Je te mettrai quelques liens dans la description si ça t'intéresse. Ce groupe, il existe depuis deux ans et demi, trois ans environ. Mais on s'est mis aux choses sérieuses il y a un an à peu près. Depuis janvier, les membres du groupe et moi, on bosse très régulièrement sur notre projet. L'idée, ce n'est pas de signer dans un label ou de devenir des superstars, mais en tout cas de tenter d'aller le plus loin possible. Aujourd'hui, après tout le boulot d'enregistrement, de promotion de nos chansons, on a pas mal de gens qui nous suivent. Là, je vais prendre le cas des artistes, mais en général, quand un artiste veut tenter de vivre de sa passion, il se dit une chose. Je vais vendre mes créations. Je vais vendre ma musique, mes tableaux, mes objets design, enfin peu importe. Mais le premier truc qui vient en tête, c'est de vendre. Et je pense que c'est une énorme erreur. Pour caricaturer, je te dirais que pour vivre de ta passion, tu ne dois pas essayer de vendre. Est-ce que ça t'étonne ? C'est super contre-intuitif, mais les créatifs et autres aspirants indépendants en tout genre se trompent sur ce sujet. Dans la notion de vivre de sa passion, il y a passion. Et la première chose que tu dois faire avant d'essayer de vendre quoi que ce soit, c'est de communiquer ta passion. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur d'abord avant de penser à toi. Il y a plusieurs raisons pour ça. Évidemment, là, je te parle d'internet qui est le meilleur moyen pour te faire connaître en tant qu'artiste ou créatif ou indépendant. Je vais utiliser le terme créatif pour englober les artistes, les créateurs de contenu, etc. Ces créatifs, en général, ils sont super auto-centrés. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Déjà, quand on a commencé à promouvoir nos chansons avec mon groupe au début, on savait très bien qu'on était personne et que personne ne voudrait acheter des chansons qu'ils ne connaissent pas. Et je continue de voir des groupes qui sortent des EP, des albums, alors qu'ils sont absolument personne. Enfin bon, ils vont pouvoir en vendre quelques-uns, amortir quelques frais. Mais en tout cas, sur le long terme, ce n'est pas une stratégie gagnante du tout. En gros, les créatifs privilégient le court terme. Et avec mon groupe, on ne voulait pas du tout ça. Si tu veux construire quelque chose de durable autour de ta passion, la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est que tu dois donner avant de chercher à recevoir. Qu'est-ce que tu préfères ? Gagner 100 ou 200 euros dans l'année qui arrive ? Ou vivre de ta passion dans 3-4 ans ? Je pense vraiment que c'est un choix entre ces deux options. Sauf que les créatifs ne s'en rendent pas compte. Je sais que tout travail mérite salaire, et notamment celui des créatifs. Sauf que le travail des créatifs est perçu de manière assez différente par les gens. En gros, tu ne rends pas un service, par exemple. Le plus important, c'est le lien que tu vas créer avec ceux qui veulent bien t'écouter, regarder tes oeuvres, regarder ton travail. Et ce lien, il prend du temps à être établi. Ça peut prendre quelques mois, un an, deux ans, trois ans. Ça dépend de ce que tu fais. Mais en tout cas, il faut que tu penses long terme. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est la pure vérité. Avec mon groupe, au début, on sortait de nulle part. Mais aujourd'hui, on a plein de gens qui viennent à nos concerts, qui nous écrivent, qui nous disent qu'ils aiment notre musique. Et on n'y aurait jamais cru au départ. Et ce lien, il a pris du temps à exister. Au départ, on n'est pas venu en demandant acheter notre musique, acheter notre musique. Ce n'était vraiment pas le but. Parce qu'on voulait avant tout partager notre création et échanger avec les gens. Ça paraît super simple et naïf de dire ça. Mais honnêtement, c'est la pure vérité et ça ne peut que te profiter à l'avenir. En général, les créatifs se voient comme autre chose que des vendeurs ou des marqueteux. Mais ils tombent dans l'extrême opposé. Acheter, acheter, acheter. Ce que je te propose, moi, c'est vraiment de prendre ça à contre-pied. Aujourd'hui, les gens sont sur-sollicités et ils ne veulent pas qu'un produit. Ce que tu vends en tant que créatif, c'est un lien avant tout. Pas un produit. Les produits, il y en a partout. Le lien humain, il y en a de moins en moins. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'au final, Internet te permet de rétablir cette humanité. Aujourd'hui, tout le monde vend, personne n'est humain. A toi de jouer. L'idée, c'est vraiment pas d'être vicieux, manipulateur ou machiavélique. Mais vraiment que tu te rendes compte que c'est du gagnant-gagnant. Tu peux encore mieux exprimer ta passion et les gens la ressentent encore plus. Tu vas sans doute me dire une chose. C'est très bien ton monde de bisounours, mais comment est-ce que je gagne ma vie ? Et je te répondrai, tu as raison. Mais chaque chose en son temps. Avec mon groupe de musique, on a demandé seulement hier aux gens qui nous suivaient s'ils étaient intéressés par l'ouverture d'un magasin en ligne. Et tu sais quoi ? Je ne m'attendais pas du tout à ces réactions. Il y a eu un paquet de gens qui nous ont dit dans les commentaires qu'ils étaient vraiment partants. Pas mal d'entre eux sont vraiment prêts à nous soutenir en achetant du merchandising sur notre e-commerce. Donc bien sûr, à un moment, pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose. Mais ce n'est pas par ça qu'il faut que tu commences. Ça peut être super frustrant ce que je te dis, et je le sais, parce que tu as certainement envie de gagner ta vie avec ta passion le plus rapidement possible. Mais en général, ce n'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, si tu comprends ça, tu as toutes les cartes en main. C'est un choix de stratégie. En fait, dans cette vidéo, je t'invite à être long-termiste. Je peux comprendre ta frustration, des fois tu as vraiment envie de te barrer de ton boulot pour pouvoir vivre de ta passion, mais il faut que tu prennes en compte ce paramètre. Et ça implique parfois de garder ton boulot et de commencer ce projet à côté, jusqu'à ce que tu te dises, bon là je peux pleinement vivre de ma passion, je gagne déjà un peu d'argent, je peux vraiment me lancer à fond. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Plus tu seras patient et tu auras établi ce lien, plus ton projet sera solide. Bon comme je te l'avais dit, cette chaîne ce n'est pas des recettes miracles comme certains t'en vendent, mais je te donne vraiment des clés pour avoir quelque chose de solide et de concret pour que tu atteignes tes objectifs. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager et à t'abonner. A très vite ! Sous-titrage ST' 501